bonsoir donc on va aujourd'hui faire la correction d'un exercice présent dans votre cours c'est la projection la complétation de la projection autogonale de cette pièce donc on va suivre les étapes nécessaires pour la bonne réalisation de la projection organale comme on l'a vu dans la cour donc la première chose à faire c'est identifié le type de pièce donc cette pièce est une pièce prismatique il ya deux types de pièces comme vous savez il ya les pièces prismatique et les pièces cylindriques et deuxièmement on va identifier les détails présents dans cet exercice pour simplifier les choses déjà colorier les détails donc on a une surface arrondie ici on a une entaille en bleu on a un tour des bouchons en rouge et on a une renure en U en mauve ok maintenant comme on a identifié le type de pièces puis on a identifié les détails on va commencer la projection pour faire la projection il faut choisir un détail et le projeter dans les trois vues à chaque fois et non pas essayer de terminer une vue puis passer à l'autre donc la chose la plus simple à faire c'est de commencer avec une entaille c'est la plus simple pour la projection donc on va voir si cette entaille elle est présente dans la vue de face et la vue de dessus ou non donc pour voir si elle est présente dans la vue de face on va contre notre règle verticale et horizontalement au niveau de l'entail et voir s'il ya un détail qui est dessiné ici on trouve rien donc il ya un détail manquant ici qui est l'entail puis si on veut voir est ce que cette entaille là elle est présente dans la vue de dessus on va prendre notre règle verticalement voir l'intersection entre la règle et la charnière puis mettre notre règle horizontalement et voir si à ce niveau là on a un détail ou non ici on n'a pas un détail donc on peut conclure que l'entail est dessiné juste dans la vue de gauche et elle est manquant dans la vue de face et la vue de dessus donc on va compléter premièrement notre entaille dans la vue de face je vois qu'il y a trois arrêtes qui créent cette entaille donc je vais voir à chaque arrête j'ai deux arrêtes linéaire donc je vais essayer d'analyser ces deux arrêtes en même temps donc on va projeter ces arrêtes là de la vue de gauche vers la vue de face donc on va regarder ici de la gauche cette entaille là on la voit donc on va voir le type de ligne qu'on va dessiner donc ça sera un trait fort contenu cette entaille là elle est cachée par la première entaille ce sera dessiné en très fin interrompu mais comme on a deux lignes un trait fort et un trait fin donc le trait fort c'est tout qui va être vu maintenant quand on a identifié le niveau qu'on va dessiner notre ligne et le type de ligne qu'on va utiliser on va prendre notre crayon et dessiner avant de dessiner la ligne il faut identifier le point de départ de cette ligne et le point d'arrivée de cette ligne parce que avec ça on a juste identifié le niveau de la ligne qu'on veut dessiner pour analyser ça si on a vu trois dimensionnelles comme dans le cours ça sera plus facile pour identifier le point de départ et le point d'arrivée mais si on est dans ce cas là où il n'y a pas de dessin 3d qu'est ce qu'on peut conclure de cette vue là donc on voit bien que il n'y a rien qui qui est devant l'entaille et il n'y a rien qui est derrière l'état l'entaille donc l'entaille elle est présente dans toute la matière de la pièce donc ici il y a la matière donc l'entaille sera présente dans toute cette matière là donc on peut dessiner l'entaille de ce niveau là je vais prendre un très fort pour être plus clair et voilà on a dessiné l'entaille dans la vue de face maintenant on doit compléter la projection de l'entaille dans la vue de dessus donc on va prendre notre verticalement et on va voir la intersection entre l'entaille et la charnière et on va marquer l'intersection comme j'ai de règles c'est plus facile pour moi je vais déplacer la deuxième mienne au niveau de l'intersection et je réfléchis à le type de ligne que je vais utiliser ici dans cette ligne j'ai deux arêtes qui représentent l'entaille une arête ici et l'autre en bas donc cette arête là va gâcher l'autre donc on peut réfléchir juste sur cette arête là si on regarde d'en haut donc on voit directement cette arête là donc ça va être dessiné avec un très fort contenu maintenant il faut réfléchir au point de départ et point d'arrivée de cette ligne et comme on a ici l'entaille dessinée donc ça c'est le point de départ c'est le jeu si je le projette avec la règle donc ici pour bien voir donc ça sera ça mon point de départ et cette ligne là sera mon point d'arrivée donc je vais dessiner ma ligne en très fort et maintenant j'ai l'entaille présente dans les trois vues maintenant on peut passer aux détails suivants comme remarque je vais pas prendre en considération la vue en coupe AA pour le moment mais on va voir c'est facile de transformer une projection normale vers une coupe AA donc on va faire la coupe AA à la fin de l'exercice maintenant on va passer à la rainure donc je prends mes règles au niveau de la rainure ça c'est le premier niveau de la rainure et ça c'est le deuxième niveau donc si je vois dans la vue de face il n'y a aucune ligne au niveau de la rainure ici ni dans l'autre côté de la rainure et si je prends cette ligne là et je la projette dans la vue de gauche je vois aussi qu'il n'y a rien ici donc je peux conclure que la rainure allemand compte dans la vue de face et la vue de droite et la vue de gauche pardon donc on va projeter la plus facile c'est de projeter la rainure depuis la vue dessus vers dessus vers la vue de face maintenant j'ai le niveau où je vais dessiner ligne maintenant je réfléchis sur le type de ligne donc j'ai deux arrêtes sur cette ligne là cette arrête là va cacher l'autre donc je prends en considération dans mon analyse pardon la première arrête c'est tout donc si je regarde en bas pour projeter dans la vue de face je vois bien cette arrête là donc ça sera un très fort continu maintenant la dernière analyse c'est cette ligne contenue que je vais dessiner ici elle commence où et elle enfin où maintenant si j'ai le dessin 3d ça sera plus facile mais dans cet exercice là le dessin 3d est manquant donc je vais analyser de l'autre côté et voir si c'est plus facile de trouver ça donc si je mets mes règles avec l'intersection donc si je projette ces deux arrêtes là ici je vois bien que ici il y a le vide c'est pas de la matière ici il y a de la matière et d'après cette projection la rainure elle n'est présente que dans toute la matière c'est tout donc où il y a de la matière il y a la rainure dans l'air ici il n'y a pas de rainure donc je peux conclure que la rainure va commencer de le bas de la pièce jusqu'au début de l'entaille donc je vais dessiner comme j'ai dit donc depuis le bas de la pièce jusqu'en entaille car c'était la représente notre entaille et ça sera en très fort contenu en couleur violet eau cette même analyse elle est aussi à la pour le deuxième côté de la rainure voilà et maintenant je passe à la projection de la rainure dans la vue de gauche maintenant j'ai deux arrêtes qui sont linéaires sur cette règle donc je dois prendre en considération une seule donc je vois de cet côté donc c'est en est cet arrêt là c'est l'arrêt que je vais prendre en considération votre nom donc si je regarde de ce côté et je vois bien qu'il y a de la matière qui obstrue notre vision sur cette arrêt donc ça sera un très fin interrompu je prends un très fin avec la couleur et je dessine un très fin interrompu donc voilà donc cette ligne représente la rainure entre les fins interrompus maintenant si je regarde il ya la rainure dont la vue du sud dans la vue de face et dans la vue de droite donc j'ai terminé la projection il reste deux détails la surface arrondie en haut et le trou on va analyser le trou maintenant donc je prends mes rêves pour voir si le trou est présent dans d'autres vues dans la vue de dessus il n'y a pas la représentation du trou ni dans la vue de gauche ok maintenant on va analyser donc un trou par nature il est dans la matière donc il est totalement caché donc c'est facile de conclure que ces trous là on va le dessiner avec un très fin interrompu mais il faut réfléchir d'où est le départ et où est la fin donc comme un trou c'est dans la matière donc il ne peut pas exister en dehors de la matière si je regarde ici c'est un trou débouchant parce qu'il n'y a pas de remarque ici est-ce qu'il est bornes ou débouchant donc je vais prendre en considération qu'il est débouchant depuis déjà le dessin 3d qu'on a vu la dernière fois c'est un trou débouchant donc la matière elle commence ici et elle s'arrête ici donc mon trou sera de ce point là jusqu'au ce point là donc ça sera en très fin interrompu aussi de l'autre côté car un trou c'est symétrique par rapport à son axe donc ça c'est l'axe du trou c'est une forme cylindrique donc on a une symétrie par rapport à son axe on peut s'immétriser directement cette ligne là par rapport à cet axe pour avoir le résultat voilà maintenant on a terminé la projection du trou dans la vue de dessus on va projeter maintenant le trou dans la vue de gauche c'est la même logique donc ça sera entrée pas interrompu parce qu'un trou c'est à l'intérieur de la matière et on voit ici que notre trou commence ici à la fin de la pièce et il s'arrête à la rainure donc la même logique ici il va commencer à l'arrière de la pièce il va s'arrêter sur la rainure pour que vous connaissiez pour que vous déterminiez ça c'est facile de mettre ici la règle sur la fin du trou et sur l'intersection vous allez retourner la règle donc on voit bien que la fin du trou elle correspond à la rayure ici donc on va dessiner comme ça ça c'est le départ donc ça sera cette ligne là et ça c'est l'arrivée ça sera la ligne qui représente la rainure maintenant on va faire la projection du premier côté avec un très fin interrompt comme on a dit il va s'arrêter sur la rainure on va se maîtriser cette ligne là par rapport à l'axe ou prendre l'autre arrête et dessiner un très fin interromptu aussi ici maintenant on a terminé la représentation du trou c'est présent dans les trois vues dont la vue de face la vue de dessus et la vue de gauche maintenant on va passer à la surface arrondie en haut de la pièce je prends mes règles je vois à la première au premier sommet donc il y a un très fort ici on peut pas dessiner rien sur un très fort sur ces deux arrêtes là il n'y a rien donc on va dessiner quelque chose à ce niveau là maintenant de la vue de face vers la vue de dessus cette arrête là est représenté par un très fort continu ici donc on peut rien dessiner d'autre et cette arrête là correspond sur un ligne très fort continu donc on peut rien dessiner d'autre sur cette ligne donc la chose la seule chose pardon qu'on va ajouter c'est une ligne quelque part dans la vue de gauche donc ici on va dessiner ça en vert comme j'ai dit j'ai pas pris en considération la coupe pour le moment donc il y a deux arrêtes cette arrête là on la voit directement à cette arrête là on la voit pas ça ce sera en très fort continu et très fin interrompu le très fort continu il va cacher le très fin interrompu donc on peut directement juste tracer un très fort continu donc l'arrête il n'y a rien devant cette la surface arrondie il n'y a rien devant cette surface arrondie il n'y a rien derrière donc ça sera présente où il y a de la matière donc de ce niveau là jusque là maintenant on a terminé la projection normale on va passer à la coupe comment on peut transformer facilement cette projection en une vue de coupe si on regarde bien maintenant on prend notre règle sur le niveau de coupe qu'on a choisi donc on voit bien qu'elle va couper la surface arrondie à son sommet elle va diviser la surface arrondie en deux cette arrête là va être éliminé et cette arrête là va rester pourquoi j'ai dit que cette arrête là va être éliminé parce que on a ce niveau de coupe là les flèches sont de cette côté donc tout ce qui est derrière la flèche va être éliminé et tout ce qui est devant la flèche va être représenté je vois bien aussi que elle a coupé l'entaille en deux elle a coupé ma rainure en deux elle a coupé mon trou en deux donc tous ces détails là si ils sont représentés cachés dans la vue de gauche ils seront des détails vu donc je prends ça pour l'entaille elle est représentée par un trait fort je ne change rien pour le trou il est dessiné avec un trait pas interrompu donc je change ça en très fort contenu aussi de l'autre côté la symétrie pour les formes cylindriques et on a la rainure qui est coupée ici si je prononce ce plan de coupe là vers la vue dessus je vois bien que le plan de coupe il coupe la rainure en deux ici donc la rainure qui est représentée ici par un trait fin interrompu va être en très fort contenu je déplace un peu ma rainure maintenant comme j'ai dit avant cette arrête là va être éliminé par le plan de coupe donc la projection que j'ai fait de cette arrête là va être éliminé mais cette arrête là elle est toujours présente alors on a dit qu'elle était en très fin interrompu et comme elle ne passe pas par le plan de coupe elle est en avant du plan de coupe donc elle sera toujours en très fin interrompu comme j'ai éliminé le trait fort contenu le trait fin interrompu va apparaître ici comme ça j'ai terminé la transformation de ma vue de gauche en vue de coupe a a il reste quoi il reste maintenant les achures donc il y a trois règles plutôt je dis à mes élèves qu'il y a trois règles pour les achures les achures dans un dessin de définition donc un dessin d'une seule pièce doit toujours avoir le même sens et le même écartement entre les achures la deuxième règle il faut commencer toujours par un trait fort et s'arrêter sur un trait fort la troisième règle c'est que un trait d'achures ne dépasse jamais ou ne coupe jamais un trait fort contenu ça ça va nous faciliter les choses donc on peut subdiviser notre vue en des espaces fermés par des traits forts contenus donc si je peux numéroter les espaces que j'ai dans cette vue là j'ai l'espace numéro 1 ici l'espace numéro 2 l'espace numéro 3 et l'espace numéro 4 je choisis un espace pour analyser donc je prends le numéro 1 pour analyser est-ce que je dois faire des achures ici et ici ou non donc cet espace là il représente l'arc, la surface et jusqu'au début de l'entaille et cette partie là je vois bien que dans cette partie là il y a contact entre le plan de coupe et la matière donc dans cette surface là je dois avoir des achures donc je prends mon équerre j'essaie de faire 45 degrés et je vais dessiner des traits d'achures qui seront en très fin en couleur noire pour cet exercice donc je commence d'un trait fort et j'arrête sur un trait fort je déplace encore mon équerre maintenant j'ai terminé mes achures dans la première surface avec ça je suis certain que dans l'espace numéro 2 et l'espace numéro 3 il n'y aura pas des achures parce que s'il y a des achures ici regardez bien s'il y a une achure dans cet espace là on n'a pas respecté la troisième règle qui est l'intrigue d'achures ne coupe jamais un trait fort contenu donc si je fais des achures ici je ne vais pas respecter la troisième règle et aussi ici on ne va pas respecter la troisième règle donc la surface 2 et 3 seront éliminées des achures maintenant si j'analyse pourquoi ces deux surfaces ne vont pas être assurées cette surface là elle représente donc la fin le fond de la rainure jusqu'au début de la pièce si je vois bien ça c'est le fond de la rainure ça c'est le devant de la pièce et ça c'est mon plan de coupe ici il n'y a rien c'est le vide donc il n'y a pas un contact entre la matière et le plan de coupe donc il n'y aura pas d'achures dans la surface numéro 2 c'est quoi ? c'est à l'intérieur du trou à l'intérieur du trou c'est vide il n'y a pas de matière donc obligatoirement on n'a pas d'achures donc il reste maintenant la quatrième la quatrième c'est pas évident c'est pas automatiquement qu'elle aura des achures il faut analyser cette surface là pour voir s'il y a des achures ou non donc cette surface là c'est entre le fond de ma rainure et l'arrière de la pièce donc le fond de la rainure et l'arrière de la pièce et en dessous de mon trou en dessous de mon trou il y a de la matière ici ici donc il y aura des achures dans cette surface là donc si je contenais mes assure j'aurai ce résultat là ça c'est pour la vue en coupe ça c'est pour le premier année donc on a terminé la réalisation de cet exercice merci pour votre attention je compléterai cette vidéo pour la deuxième année pour transformer cette vue en coupe AA vers une section AA merci bien de votre attention et bonne soirée merci 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 merci